Laudato Iesus Christus, loue soit Jésus-Christ. Joyeux Noël à vous tous qui nous suivez, c'est Radio Vatican, Vatican News qui vous retransmettent en direct le message et la bénédiction Urbi et Torbi du Pape François en ce jour de la Nativité de Notre Seigneur. C'est le Père Jean-Pierre Baudioco qui vous tient compagnie. Bienvenue aux auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent à travers nos différentes plateformes. Nous saluons aussi les téléspectateurs des différentes télévisions qui sont liées à nous à travers Mondovision. Sans oublier les auditeurs et téléspectateurs des radios et télévisions partenaires, notamment Radio Ecclesia, Radio Présence, Radio Fidélité, Radio Salve Regina en Corse en France, IWTN TV, Cell et Lumière TV, Radio Maria France, Radio Espérance, Radio Notre-Dame, RCF Radio, Radio et Télévision catholique Elikia en République démocratique du Congo, Radio Maria en République démocratique du Congo, Ecclesia TV de Côte d'Ivoire, Voix du Seigneur médias catholiques au Canada. 25 décembre 2020, c'est le jour de la Nativité du Seigneur. Comme d'habitude, en période de Noël et de Pâques, le pape va adresser un message à la ville de Rome, qui est son diocèse, mais aussi au monde entier à travers ce qui est connu sous le nom de Bénédiction Urbi et Orbi. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial, puisqu'il est rare que le pape adresse son message et puisse bénir les chrétiens dans une place Saint-Pierre vide. Et aujourd'hui, à cause des restrictions dues à la pandémie du coronavirus, que le Vatican aussi respecte, la place Saint-Pierre est vide aujourd'hui. Mais le Saint-Pierre va tout de même bénir la vie des hommes et le monde entier à travers les parvis de la, ce qu'on appelle, salle de bénédiction en face de la basilique Saint-Pierre. Et c'est d'un moment à l'autre que nous allons suivre d'abord le message du pape avant sa bénédiction. Et le pape hier a célébré aussi, avec un peu moins de 100 fidèles, la messe des nuits de Noël dans la basilique Saint-Pierre. Et dans son homélie, le pape a appelé tout le monde à fêter Noël avec une note d'espérance. Aujourd'hui, Dieu nous émerveille et dit à chacun de nous, tu es une merveille, a dit notamment le pape lors de son homélie, en disant, en demandant de ne pas perdre courage. As-tu la tentation de te sentir fautif ? Dieu t'a dit, non, tu es mon fils. As-tu la sensation de ne pas y arriver ? La crainte d'être inadapté ? La peur de ne pas sortir du tunnel de l'épreuve ? Dieu t'a dit, courage. Je suis avec toi, a dit encore le pape lors de son homélie de la messe d'hier nuit ou d'hier soir. Il ne te le dit pas en parole, mais en se faisant fils comme toi et pour toi, pour te rappeler le point de départ de toutes tes renaissances, te reconnaître fils de Dieu, fille de Dieu. C'est cela le cœur indestructible de notre espérance. Le noyau est condescent qui soutient l'existence sous nos qualités et nos défauts. Voilà, c'est le pape qui s'adresse à nous maintenant, chers frères et sœurs. Bon Natal ! Je voudrais ajouter le message que l'Église annonce en cette fête. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Un enfant est né, la naissance est toujours sous cette espérance. Elle est une vie qui s'épanouit. Elle est une promesse d'avenir. Et cet enfant Jésus est né pour nous, sans frontières, sans privilèges et ni exclusions. L'enfant que la Vierge Marie a mis au jour à Bethlehem. Il est né pour tous. Il est Dieu. Il est le fils que Dieu a donné à toute la famille humaine. Grâce à cet enfant, nous pouvons tous nous adresser à Dieu en l'appelant Père, Papa. Jésus est le fils unique. Personne ne connaît le Père, sinon lui. Mais il est venu dans le monde justement pour nous révéler le visage du Père céleste. Et ainsi, grâce à cet enfant, nous pouvons tous nous appeler être réellement frères de tous les continents, de n'importe quelle langue et culture. Avec nos identités et diversités, nous sommes tous frères et sœurs. En ce moment historique, marqué par la crise écologique et par des graves déséquilibres économiques et sociaux aggravés par la pandémie du coronavirus, nous avons plus que jamais besoin de fraternité. Et Dieu nous l'offre en nous donnant son fils Jésus. Non pas une fraternité faite de belles paroles, d'idiot-abstrait et de vagues sentiments, non. Une fraternité basée sur l'amour réel, capable de faire rencontrer l'autre différent de moi, de compatir à ses souffrances et de s'approcher et d'en prendre soin même, s'il n'est pas de ma famille, de mon ethnie, de ma religion. Il est différent de moi, mais il est mon frère et ma sœur. Et cela est vrai aussi dans les relations entre le peuple et les nations. Nous sommes tous frères. En Natale, nous célébrons l'enfant qui vient au monde. Aujourd'hui, avec la pandémie, apparaît quelques lumières, comme les vaccins. Nous ne pouvons pas laisser que le nationalisme nous bloque. Nous ne pouvons pas aussi laisser que le virus des radicalismes nous bloque. Je ne peux pas me mettre devant les autres en mettant avant le marché et les brevets au lieu de mettre en avant le salut de l'humanité. Je demande à tous les responsables des États et des organismes internationaux de promouvoir la coopération et de chercher une solution pour tous, spécialement pour les plus vulnérables et les gens qui sont dans les besoins. En premier lieu, les plus vulnérables et les nécessiteux. Que l'enfant de Bethlehem nous aide alors à être disponibles, généreux, solidaires, spécialement vers les personnes les plus fragiles, les malades et toutes celles qui, en cette période, ont retrouvé son travail et son graves difficultés en raison des conséquences économiques de la pandémie, comme aussi envers les femmes qui, durant ces mois de confinement, ont subi des violences domestiques. Nous ne pouvons pas avoir des barrières devant les difficultés de la vie. Nous sommes tous dans la même barque. Jésus nous voit dans tout ce qui est malade et désoccupé, un frère, un sœur. En ce jour où le Verbe de Dieu s'est fait enfant, tournons le regard vers les trop nombreux enfants qui, partout dans le monde, spécialement en Syrie, en Irak et au Yémen, payent encore le prix fort de la guerre. Que leur visage ébranle les consciences des hommes de bonne volonté pour que les causes des conflits soient affrontées et que l'ensemble soit avec courage à construire un avenir de paix. Que ce temps soit propice à désamorcer les tensions dans tous les Moyen-Orient et au Méditerranée oriental. Que Jésus enfant guérisse les blessures du peuple syrien bien-aimé, qui depuis maintenant 10 ans est épuisé par la guerre et ses conséquences, aggravées ensuite par la pandémie. Qu'il porte réconfort au peuple irakien et à tous ceux qui sont engagés sur le chemin de la réconciliation, en particulier aux yézidis, durement touchés par les dernières années de guerre. Qu'il apporte la paix à la Libye et face à la nouvelle phase des négociations courtes conduisent à la fin de toutes formes d'hostilité dans le pays. Que l'enfant de Bethlehem donne la fraternité à la terre qu'il a vu naître. Qu'Israéliens et Palestiniens puissent retrouver la confiance réciproque pour chercher une paix juste et durable à travers un dialogue direct capable de vaincre la violence et de dépasser les ressentiments endémiques afin de témoigner au monde de la beauté de la fraternité. Que l'étoile qui a éclairé la nuit de Noël soit un guide et un encouragement pour le peuple libanais pour que, dans les difficultés qu'il est en train d'affronter avec le soutien de la communauté internationale, il ne perde pas l'espérance. Que le prince de la paix aide les responsables du pays à mettre de côté les intérêts particuliers et à s'engager avec sérieux honnêteté et transparence pour que le Liban puisse parcourir le chemin de réforme et continuer dans sa vocation de liberté et de cohabitation pacifique. Que l'Office du Très-Haut soutienne l'encouragement de la communauté internationale et des pays concernés à poursuivre le cesse-le-feu au Haut-Karabakh, comme aussi dans les régions orientales de l'Ukraine, et à favoriser le dialogue unique, voie qui conduise à la paix et à la réconciliation. Que le divin enfant allège à la souffrance des populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger, touchés par une grave crise humanitaire, à la base de laquelle il y a des extrémismes et des conflits armés, mais aussi la pandémie et d'autres désastres naturels. Qu'il fasse cesser les violences en Éthiopie, où beaucoup de personnes sont contraintes de fuir en raison des affrontements. Qu'il apporte réconfort aux habitants de la région de Cabo Delgado, au nord du Mozambique, victimes de la violence du terrorisme international. Qu'il incite les responsables du Sud-Soudan, du Nigeria et du Cameroun à poursuivre le chemin des fraternités et des dialogues entrepris. Que le Verbe éternel du Père soit source d'espérance pour le continent américain particulièrement touché par le coronavirus, qui a exacerbé les nombreuses souffrances qui l'oppriment, souvent aggravé par les conséquences de la corruption et du narcotrafic, qui l'aide à dépasser les récentes tensions sociales au Chili et à mettre fin aux souffrances du peuple vénézuélien. Que le Roi du Ciel protège les populations affligées par les catastrophes naturelles dans le sud-est asiatique, en particulier aux Philippines, au Vietnam, où de nombreuses tempêtes ont causé des inondations aux conséquences dévastatrices pour les familles qui habitent ces régions. En termes de perte de vie humaine, de dommages pour l'environnement et des conséquences pour les économies locales. En pensant à l'Asie, je ne peux pas oublier le peuple rohingya. Que Jésus, né pauvre parmi les pauvres, leur apporte une espérance dans leur souffrance. Chers frères et soeurs, un enfant nous est né, il est venu nous sauver. Il nous annonce que la souffrance et le mal n'ont pas le dernier mot. Se résigner à la violence et aux injustices voudrait dire refuser la joie et l'espérance de Noël. En ce jour de fête, j'adresse une pensée particulière à tous ceux qui ne se laissent pas écraser par les circonstances adverses, mais qui agissent pour porter espérance, réconfort et aide en secourant ceux qui souffrent et en accompagnant ceux qui sont seuls. Jésus est né dans une étable, mais entouré de l'amour de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Naissant dans la chair, le Fils de Dieu a consacré l'amour familial. Ma pensée va en ce moment aux familles, à celles qui aujourd'hui ne peuvent pas se réunir, comme aussi celles qui sont obligées de rester à la maison. Que Noël soit pour tous l'occasion de découvrir la famille comme un berceau de vie et de foi, lieu d'amour, accueillant de dialogue, de pardon, de solidarité fraternelle et de joie partagée, source de paix pour toute l'humanité. Bonoël, à tous. Ángelus, Domini, Nusiavis, Marie. Que te conchètes le Espíritu Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus, fruttu, benedictus, et tui es. Ave Maria, Madre Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus, fruttu, benedictus, et tui es. Ave Maria, Madre Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus, fruttu, benedictus, et tui es. Ave Maria, Madre Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus, et tui es. Amen. Glorie à Patrie et Filho et Spiritus et Saint d'Au, et in saecula saeculorum, Amen. Pro Fideli Vos et Fontis, Le Saint-Père va donner l'indulgence maintenant dans la forme établie par l'Église à tous ceux qui vont recevoir sa bénédiction. Ça c'est le Cardinal Comastri qui est l'archiprêtre de la basilique Saint-Pierre. Amo, Dio Onnipotente, perché conservi a lungo il Papa, a guida della Chiesa, e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Sainte Apostoli, Petrus et Paulus, de quorum potestat et autoritate confidim, ibs intercedam pro nobis ad Dominum. Amo. 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 Pierre, le pape a pensé à toutes les situations du monde, notamment aussi pour l'Afrique. Il a cité notamment la situation en Libye, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Éthiopie, Mozambique, Cameroun, Sud-Soudan du Sud et Nigeria et d'autres situations à travers le monde. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis à travers nos différentes plateformes, à travers aussi les télévisions qui sont liées à nous, à travers MondeVision, mais aussi à travers les radios et télévisions partenaires, dont Radio Ecclesia, Radio Présence, Radio Fidélité, Radio Salve Régine en Corse, en France, IWTN TV, Celle et Lumière TV, Radio Maria France, Radio Espérance, Radio Notre-Dame, RCF Radio, Radio et télévision catholique Kélika à Kinshasa en République démocratique du Congo, Radio Maria en République démocratique du Congo, Ecclesia TV de Côte d'Ivoire, Voix du Seigneur, médias catholiques au Canada. Encore une fois, nous vous souhaitons une bonne fête de Noël. C'est le Père Jean-Pierre Bojoko qui vous a tenu compagnie et je vous souhaite à mon tour aussi un joyeux Noël et continuez à être fidèles à nos programmes. L'eau de tout, Jésus Christus, loue soit Jésus-Christ. L'eau de tout, Jésus Christus, loue soit Jésus-Christ. Sous-titrage FR ? ...